Vous l'avez entendu, top 12 très bien, top 10 on fait la fête et top 8 on va danser toute la nuit. Donc voilà, nous on est derrière lui à fond et puis on espère le meilleur pour lui. 300 supporters étaient réunis hier au stade Pierre de Coubertin de Serguemines. A plus d'un millier de kilomètres de là, dans une autre enceinte sportive, à Budapest, leur athlète de cœur Yann Schrubb disputait la finale du championnat du monde du 10 000 m. Arrivé troisième l'an dernier au championnat d'Europe dans cette même discipline, le jeune sportif originaire d'Aaron allait disputer une course encore plus relevée, compte tenu de la qualité des athlètes alignés sur cette épreuve, notamment des coureurs africains qui règnent en maître sur cette discipline au niveau mondial. Dès la présentation des athlètes, le public sargueminois n'avait dieu que pour Yann. Dès qu'il apparaissait à l'écran, les téléspectateurs du stade Pierre de Coubertin faisaient entendre leur voix. Plus on avançait dans la course, plus ils applaudissaient, ils ont vécu cette course intensément. Sans surprise, la victoire est revenue à l'Ougandais, Joshua Tcheptegei. On retrouvait d'ailleurs cet athlète africain dans le top 8, et à la neuvième place, l'enfant du pays, licencié à l'assa, Yann Schrubb. Il a très bien couru, franchement on est hyper content et tout, et c'est cool, on est fiers. Il a fait une course incroyable, neuvième et premier européen, vraiment, c'est vraiment un craque. Il bat quand même le champion d'Europe qu'il avait battu l'année dernière, au championnat d'Europe, qui est l'italien Cripa, qui est quand même derrière lui aujourd'hui. Donc c'est vraiment top, c'est top, c'est magnifique. Premier championnat, je viens avec le dernier temps quasiment. Et voilà, ce n'est pas une médaille parce que ce n'est pas le championnat d'Europe, comme ça que les Africains sont forts. J'ai fait des erreurs à Monaco, je n'ai pas rapproché ici, je suis vraiment fier de moi. Il y a toujours un mail, parce que quand on est compétiteur, forcément on va gagner, mais là, dans un championnat du monde, avec des chocs payés qui vaut 26-11, il fallait avoir la tête sur les épaules. Franchement, je me suis très très bien battu à voir maintenant sur le replay, mais en tout cas, premier abord, je suis content. Et franchement, après, j'ai été soutenu. Je ne sais pas si vous avez vu le cup là-bas. Bien sûr, on l'a vu, on l'a même filmé. Il y avait une cinquantaine de personnes. Et puis sans oublier l'écran géant à Sargoumine dans la ville. J'étais parmi 200, donc j'espère que je ne vais pas les avoir déçus. Pour ceux qui pensent à la Vida, c'était un peu irréalisable. Mais là, on devient, je suis prudent. Très très fier de vous, merci. Merci, Yann, et bravo. Yann Schröb a un objectif en tête, les Jeux Olympiques de Paris 2024. En ayant encore quelques mois de préparation en plus, on peut s'attendre à du grand Yann Schröb. Le monde entier est prévenu, il va falloir compter sur l'athlète de l'ASA l'année prochaine. Pauline, plus de 300 personnes excitées comme des poux et des puces sur les gradins du stade. Merci.